Nous trouvons parfois dans nos paroisses des personnes qui se considèrent comme plus importantes ou au-dessus des autres, en raison de leur position dans l'Église. Ceci, frères et sœurs, est une erreur, car toutes les fonctions de l'Église doivent être assumées comme un service. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen, chers frères et sœurs, salvez Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui est la première partie de la longue critique que le Seigneur Jésus fait à l'égard des scribes et des pharisiens. Il condamne ici le manque de sincérité et le manque d'honnêteté des pharisiens dans leur relation avec Dieu et dans leur relation avec leurs prochains. Jésus condamne ici, bien sûr, le péché grave de l'hypocrisie. L'Évangile nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Lisons la première partie de cet Évangile. « En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais, n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Ainsi, frères et sœurs, l'erreur fondamentale ici, c'est l'hypocrisie. « Ils disent, mais ne font pas. Ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. » Jésus critique les scribes et les pharisiens, ses chefs religieux, parce qu'il y a une contradiction entre leurs paroles et leurs actes. « Ils parlent, mais ne font pas. » Il est cependant intéressant de noter ici que Jésus reconnaît l'autorité et le savoir des scribes et des pharisiens lorsqu'il dit. « Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. » Mais, le Seigneur critique leur manque d'intégrité. Et, le Seigneur énumère les points qui révèlent cette hypocrisie. « Donc, il dit qu'ils imposent au peuple de lourds fardeaux, de lourdes obligations, de lourdes lois. » Les scribes et les pharisiens connaissent très bien ces lois, mais ils ne les pratiquent pas eux-mêmes. Ils n'utilisent pas non plus leur connaissance des lois pour aider et alléger le poids de ces lois sur le peuple. En revanche, Jésus a dit plus tôt dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Et moi, je vous procurerai le repos. Jésus vient pour aider, et non pas pour rendre les choses plus compliquées et plus difficiles. Plutôt que d'imposer de lourds fardeaux sur les gens, l'œuvre et la mission du Seigneur Jésus est d'aider les gens à porter leur fardeau quotidien. Le Seigneur nous aide à porter tous les fardeaux de notre vie. Il nous soutient et nous invite à nous soutenir les uns et les autres. C'est pourquoi toutes les fonctions de l'Église et de la communauté doivent être assumées comme un service. Et oui, frères et sœurs, comme un service. Mais les pharisiens ont fait le contraire. Ils faisaient tout ce qui était possible pour être vus et loués. C'était leur erreur fondamentale. Leur erreur, c'est l'orgueil. Jésus met en garde ses disciples aujourd'hui dans l'Évangile et les chefs religieux contre la tentation de rechercher les honneurs et les titres qui attirent l'attention sur eux plutôt que d'attirer l'attention sur Dieu et sur les œuvres de Dieu. L'orgueil nous pousse à nous placer au-dessus des autres. Lisons maintenant le dernier verset de l'Évangile d'aujourd'hui. Ce dernier verset qui contient un avertissement et une promesse. Jésus dit « Qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé ». Demandons aujourd'hui à la Sainte Vierge, la Mère de Dieu, d'être humble, de nous aider à toujours faire de nos paroles et de notre vie un témoignage vivant du Christ. Et ce témoignage vivant se manifeste dans la pratique de l'humilité, dans la pratique du détachement, de la patience et de l'obéissance. Nous manifestons ces belles vertus lorsque nous les mettons en pratique. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada